Bonjour Mathias, bonjour, comment vas-tu ? Très bien, parfait. Tu es en Argentine maintenant ? Oui, je suis en Argentine et il fait assez chaud ici. Ah oui ? Eh bien, moi je suis ici en France et nous allons faire cette interview en anglais. Elle sera traduite au minimum en français parce que nous avons très envie de te découvrir ici en France. Je dois dire que j'ai parcouru le monde entier pour interviewer beaucoup d'enseignants spirituels et je n'ai jamais entendu des contenus aussi profonds et importants que les tiens depuis toutes les années que je fais cela. Je t'ai découvert à travers la série sur Gaia TV et j'ai été absolument époustouflée par ton savoir, donc je suis ravie de pouvoir t'interviewer et de diffuser cette vidéo dans le monde pour tous les co-créateurs et co-créatrices qui écoutent ce que je fais et pour toutes les autres personnes qui s'intéressent à ces connaissances. Alors merci d'avoir accepté de faire cette interview. Comment est-ce que tu te définirais ? Il me semble que tu es cet homme, cette personne qui partage des connaissances qui viennent de vie passée, dont tu te souviens. Comment en fait est-ce que tu te décrirais ? En général, je me décris comme quelqu'un qui est là pour instruire et éduquer parce que j'aime beaucoup l'éducation et j'ai étudié l'éducation pour enseigner dans les écoles et pour aider les enseignants à savoir comment enseigner. Donc voilà, c'est ça qui me définit. Oui, mais ce qui te définit en particulier et qui te distingue de tout autre enseignant, c'est ton savoir sur l'invisible, sur ce qui pour la plupart d'entre nous est incompréhensible, c'est-à-dire que tu parles des dimensions ou de l'Atlantide ou de la civilisation mue ou des vies antérieures. Pour toi, c'est quelque chose, on dirait, dont tu parles comme si c'était quelque chose de tangible, de matériel, n'est-ce pas ? Alors pour toi, c'est la même chose ? Oui, pour moi, c'est la même chose. Je ne fais pas de distinction entre tout ce qui existe comme information dans l'univers et ici. Ce n'est pas comme si c'était deux choses différentes. Pour moi, c'est comme si toutes les choses sont reliées au sein de la même unité, mais elles sont comprises de différentes façons. Et ce qui m'a amené à cet espace de l'éducation et du partage avec les autres, ça a été le fait que je me suis souvenu de comment on peut faire le lien entre tous ces aspects. Et c'est pour cela que je me définis comme une personne qui est dans l'éducation et j'aime être cela, mais le terme qui me définit, c'est d'être quelqu'un qui se souvient, celui qui se souvient. Oui, et tu aides les autres à se souvenir à travers cela également. Oui. Comment, concrètement, comment est-ce que tu réussis à vivre avec la compréhension que tu as d'un aussi grand nombre de dimensions de tous ces mondes, visibles et invisibles ? Comment est-ce que tu gères cette quantité d'informations depuis petit ? Eh bien, ça a été assez fou. Ça n'a pas été facile. J'ai grandi dans une famille agnostique. Nous n'avions donc pas de religion ou de spiritualité qui était impliquée dans mon éducation. Pour moi, je ne faisais que peindre, lire et cultiver la terre. Et donc, il n'y avait ça et rien d'autre. Mais en même temps, depuis ma naissance, j'ai toujours vu les autres êtres qui existaient dans les autres dimensions. Et pour moi, ça, c'était normal. Et toutes les fois où je parlais de ces choses-là, pour mes familles, j'étais juste quelqu'un de très créatif. Et donc, on ne me disait pas « tu ne devrais pas parler de ça » ou « tu ne devrais pas parler des anges ». Non, on me disait plutôt « ah, comme c'est mignon ». Oui, tu as plutôt été encouragée d'après ce que j'ai compris. Oui, j'ai été encouragée, c'est vrai, mais pas en raison de la spiritualité. J'ai été encouragée pour des raisons de créativité. Et ça, c'était très différent parce que nous n'avions aucun cadre lié à la spiritualité ou à une quelconque religion. Et ça, ça m'a aidé à développer toute ma mémoire sans aucune condition. Est-ce que tu te souviens d'avoir choisi cette famille ou pas? Oui, je m'en souviens. Je me rappelle que des êtres m'ont amenée à voir ma maman quand elle avait dix ans. Je me souviens d'avoir vu toute la situation de ma famille et je me souviens de la porte de ma maison que je voyais en étant un esprit de l'extérieur. Donc, oui, je sais que j'ai été préparé à choisir cet endroit, un endroit qui allait me permettre de ne pas être tellement conditionné par des croyances. Est-ce que tu te souviens du moment de ta naissance sur la Terre pendant cette incarnation, de ce moment de transition où tu as intégré le corps? Oui, oui. Je me souviens même d'une phrase qui n'était pas une phrase, qui était un ressenti qui me venait d'un être, de l'être qui m'aidait à entrer dans le corps. Et cet être m'a murmuré « Bienvenue dans la vie, crois tout, mais ne crois en rien ». Et ça, c'est la dernière chose dont je me souviens. Et après, j'ai des souvenirs de musique classique et ça, c'est mon souvenir suivant. Et c'est lié au fait que mon grand-père écoutait de la musique classique pendant que j'étais dans le ventre. Et après, je me souviens de tout. Je me souviens des médecins, je me souviens de tout ce qui s'est passé pendant la naissance. Et oui. Et ensuite, j'ai continué à me souvenir de tout. Oui. Et est-ce qu'il y a vraiment un moment de mort où, je ne sais pas, quand le nouveau-né devient un être humain et qu'il s'incarne dans la forme réelle, quand il s'incarne dans le corps? Est-ce qu'il y a un moment où c'est vraiment... Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression que les gens qui sont sur Terre ont vraiment fait un choix fort d'être ici, sur Terre, dans ce moment-ci, dans le temps, et même à travers tous les temps, parce que c'est tellement une grande souffrance de naître sur Terre, on dirait. Eh bien, en tout cas, une fois dans notre existence, nous avons choisi d'être ici. Peut-être que ce choix s'est fait il y a 10 millions d'années, et pendant tout le reste de ces années, vous ne savez pas du tout ce que vous faites, mais en tout cas, une fois, vous avez choisi d'être dans cette réalité. Et parfois, à terme, on arrête de choisir, et on commence à naître plus qu'un écho ou un souvenir de chaque décision qu'on a prise dans le passé. Et donc, à terme, on ne choisit plus, mais tout ce qui nous arrive maintenant, la naissance, la mort, tout cela n'est qu'un écho de notre première décision. Et il n'y a pas vraiment un moment où, du point de vue spirituel, il n'y a pas vraiment de moment de mort et de naissance. Ça ressemble plus à une vague. Comme une grande... Oui, oui. Mais dans le corps, on le vit encore plus, ce moment de la naissance. Mais en réalité, l'essence spirituelle ne s'ancre pas pendant ce moment-là. Elle le fait en réalité au moment de la conception. Et c'est là que cette essence spirituelle commence à vraiment s'ancrer dans le corps ou naître, en réalité. Tu décris dans cette série sur Gaïa des moments où, alors, la plupart du temps, tu sembles totalement guidée par ce qu'on va appeler tes guides, n'est-ce pas? Et tu compares ces moments à d'autres périodes dans ta vie où tes guides ne sont pas là et tu n'es plus en lien avec eux. Et là, tu as ta personnalité qui semble complètement différente, qui prend le dessus. Est-ce que tu peux nous décrire cette différence pour que nous puissions vraiment comprendre cela et nous-mêmes nous mettre mieux en lien avec nos guides et sentir quand on y est ou quand on n'y est pas? Oui. En général, nous ne sommes plus connectés à nos guides pendant que nous vivons notre vie quotidienne. Fondamentalement, parce que quand nous sommes connectés constamment à nos guides, c'est comme si nous perdions tout sens de la réalité. C'est parce qu'en général, ils ne parlent pas de passé, présent ou futur. Ils parlent ou communiquent simplement à des niveaux différents où il n'y a pas de temps et pas d'espace non plus. Donc, ça, ça peut créer de la confusion pour nous, finalement, parce qu'on se dit « Mais où devrais-je aller? À quel moment devrais-je faire ceci? » C'est très déroutant parce qu'eux sont dans la cinquième dimension où il n'y a pas de corrélation à cette dimension-ci. Et donc, en général, quand on est connecté, on est conscient de tout, mais on ne peut pas être en lien avec cette réalité-ci tout le temps. On peut voir le tout, on peut avoir cette conscience-là, mais c'est très difficile pour nous de vraiment pouvoir gérer tout ce qui est d'ordre physique. Et moi-même, j'ai dû vivre ces deux expériences, être complètement ici ou alors être aussi connecté à cette dimension hors de l'espace-temps. J'ai dû vivre cela en fonction des étapes de ma tâche. Ce qu'ils m'ont dit, c'était que j'avais besoin parfois de me déconnecter de la cinquième dimension pour pouvoir accomplir et atteindre des objectifs dans la troisième dimension. Parce que si on ne sait pas comment gérer la troisième dimension, ça n'a pas de sens pour nous qu'on se connecte à la cinquième dimension. Il n'y a pas de projet, d'objectif ou de mission si on n'arrive pas à s'enraciner ici et s'en créer. Et donc, il est nécessaire que nous ayons des périodes de déconnexion parce que cela signifie qu'on essaye de se connecter d'une façon différente à une dimension différente. Donc, nous ne sommes pas censés être constamment connectés à eux dans ces niveaux-là, mais nous pouvons essayer de sentir notre connexion à eux, nous pouvons percevoir cela dans les moments où nous n'avons pas besoin de réfléchir beaucoup à ce que nous faisons, mais malgré cela, les choses se font. On voit apparaître des solutions, des gens, certaines choses, on voit tout cela apparaître facilement sans qu'on ait besoin de faire grand-chose pour que cela arrive. Donc, c'est comme cela qu'on vit finalement sa connexion à eux, même sans être en train de les écouter. Oui, et quelle différence tu fais entre cela et les intuitions et les messages du cœur ? C'est-à-dire entre les guides, l'intuition et le cœur. Alors, fondamentalement, les deux sont nécessaires parce que pour faire confiance à ces guides, on doit faire confiance à son intuition, se faire confiance à soi-même. Et parfois, quand on les écoute, comme je l'ai fait, même si on n'écoute pas l'intuition, ils nous poussent à faire certaines choses que nous devons faire. Et la vie va nous pousser vers cela, même si on a peur, si on est perplexe ou si on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. La vie va nous pousser vers certaines situations. Et en fait, du point de vue de la cinquième et de la sixième dimension, c'est notre moi, notre soi, comme s'il existait aussi dans la cinquième dimension. Donc, en réalité, vos guides sont des aspects de vous qui sont conscients de vous et qui vous disent, tu dois faire ça, sinon on ne va pas pouvoir avancer dans la troisième dimension. Mais en réalité, il s'agit de vous. Et donc, quand on ressent une intuition, c'est une autre façon, plutôt que d'écouter des guides, on se relie en fait à son soi supérieur. Et ça, c'est comme se relier à ce qui constitue leur noyau. C'est comme, en fait, la façon la plus facile de comprendre ça, c'est de se dire qu'on a une main droite, une main gauche, une tête, un pied gauche, un autre pied, et tout cela collabore pour que nous puissions marcher, faire des trucs, penser, voir, percevoir, sentir, etc. Donc, imaginez qu'un de vos guides est votre main droite, l'autre est votre main gauche, l'autre est un oeil, un autre guide est un autre oeil, un autre guide est votre ouïe, votre bouche, etc. Et il faut imaginer que tous ces guides sont ces différentes parties de nous. Mais quand on revient au cœur, tout cela ne fait plus qu'un. Donc, on peut suivre ce qu'on voit, ou ce qu'on entend, ou ce qu'on perçoit, ou alors on peut directement aller au cœur et faire confiance à tout. Et fondamentalement, c'est de cela qu'il s'agit. On peut s'imaginer les guides comme différentes parties de nous, et quand on revient au cœur, au noyau, et à l'intuition, c'est comme si on se mettait en lien avec tous les aspects en même temps. Oui, et il est très difficile de faire ça si le cœur n'est pas ouvert. Très difficile, en effet. Et est-ce que ça, c'est... Comment toi, tu décris l'éveil ? Ah, le processus d'éveil pour un humain, c'est, par exemple, une crise, en général. Pourquoi ? Le processus d'éveil, c'est un moment où, tout à coup, on arrête d'utiliser quoi que ce soit, même si on sent tout. Et ça peut juste durer une seconde. C'est comme, par exemple, si on vit sa vie et tout à coup, on part marcher pour se vider l'esprit, et on regarde un arbre, on voit un rayon de lumière, et tout à coup, on respire, et cette respiration a du sens. C'est comme si, ah oui, maintenant je comprends, mais on ne sait pas du tout ce qu'on est en train de comprendre. Et ça, c'est l'éveil. L'éveil, ce n'est pas le, ah, maintenant j'ai une idée. Non, ça, c'est juste un autre processus. Le processus d'éveil, c'est quand on dit, maintenant je comprends, même si on ne sait pas du tout ce qu'on comprend. C'est ce sentiment que, ce ressenti que tout a un sens. Et ça, c'est le processus d'éveil. Et ce qui se passe après ce processus-là, c'est qu'on perd tous les sens qu'on a utilisés jusqu'ici. Et on a, par exemple, on avait l'habitude de voir une couleur, et tout à coup, quand tout a du sens, on voit toutes les couleurs en même temps. Et tout à coup, cette couleur qu'on voyait avant, elle n'a plus de sens pour nous. C'est pour ça qu'en général, les gens qui trouvent l'éveil, la première chose qu'ils font ensuite, c'est quitter leur emploi, ou divorcer, ou toutes sortes de choses de ce genre-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont plus de sens pour eux. Oui, c'est comme si on avait besoin de revisiter toute sa vie, parce qu'on regarde désormais la vie à travers un prisme différent. Oui, et c'est quelque chose qui ne doit pas forcément être logique. En revanche, c'est quelque chose qui est clair. C'est comme, je sais que c'est ça, mais je ne le comprends pas. Et le fait de ne pas se soucier de comprendre ou pas fait partie du processus d'éveil. Oui. Alors, à l'intérieur de ce processus d'éveil, on apprend énormément de choses pendant tout le processus, et toi, tu nous apportes toutes sortes d'enseignements au sujet des différentes dimensions, et tout cela. Et tu nous parles de l'histoire, de la façon dont le Big Bang s'est produit, et toutes ces choses sont extrêmement différentes de tout ce qu'on peut lire, bien sûr, dans les livres d'histoire. Alors, comment est-ce que toi, tu as assemblé tout cela? Est-ce que tout cela t'est venu en une seule fois? On dirait que tu l'as étudié, que tu l'as vécu, mais en même temps, j'imagine qu'à un certain moment, cela a commencé à s'assembler, ou est-ce que c'est pendant que tu enseignes que les choses te viennent et se clarifient? Je veux dire, comment ce processus d'enseignement et de remémoration se produit-t-il? Eh bien, au début, quand j'ai commencé à me souvenir de tout cela, tout était mélangé, et rien n'avait du sens, jusqu'à l'âge de 17 ans. Et quand j'ai eu 17 ans, tout à coup, tout a commencé à prendre un sens dans ma tête, et à trouver un ordre. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir les outils pour l'expliquer, mais seulement à des amis. Je ne l'ai pas expliqué à d'autres gens avant d'avoir 21 ans. Et jusqu'à ce moment-là, quand quelqu'un me disait, si tu devais expliquer tout ce dont tu te souviens, comment tu t'y prendrais, là, je devais m'asseoir et organiser mes souvenirs d'une façon qui pourrait être comprise. Donc, j'ai commencé comme cela, et tout à coup, je me suis rendu compte que, quand j'essayais d'expliquer ce que j'avais écrit, les choses que j'expliquais perdaient leur sens. Et je me suis demandé pourquoi. Et là, j'ai commencé à laisser les gens me poser des questions pendant que je donnais des explications, et là, les réponses me venaient. Et ce que j'ai appris à faire, c'est laisser mon mental vide, donc je ne pense à rien. Et quand les gens me posent des questions, tout à coup, les réponses commencent à venir. Et chaque fois, l'explication est un petit peu différente, et dépend de la personne à qui je parle. Oui. Et au fil du temps, j'ai arrêté de me demander comment je devrais expliquer quelque chose, et chaque jour, un peu plus. Je ne me soucie même plus, en fait, de ce que je vais dire. Je ne me prépare jamais à quoi que ce soit, à une conférence ou à quoi que ce soit. C'est pour ça que l'équipe de Gaia TV a toujours très peur de me voir, parce qu'ils ne savent pas du tout ce que je vais raconter. Donc, c'est très difficile pour eux de prévoir un programme. Mais la raison à cela, c'est que j'ai appris qu'il y a beaucoup d'informations qui ne m'appartiennent pas, qui ne sont pas à moi, et que peut-être je peux traduire, mais ces informations ne sont pas les miennes. Et c'est pour ça que je n'ai moi-même jamais de questions. Si je pose moi une question, la réponse ne me vient pas. Tant que quelqu'un ne me pose pas la question, je n'ai pas la réponse. Et c'est pour cela que j'ai décidé de ne plus jamais préparer ce que je fais, parce que je préfère laisser les informations venir à moi. Oui, mais tu n'as pas peur de l'inconnu alors, tu es juste là, même en face d'un immense public. En effet, ça m'est égal, et si quelqu'un me demande quelque chose que je ne sais pas, je réponds, je n'ai aucune idée. C'est tout. Simplement, je n'ai pas peur de dire que je ne sais pas. La façon dont tu décris les annales akashiques semble avoir changé, avoir évolué au fil du temps. Est-ce que tu peux nous dire où tu en es par rapport à ça, et comment tu les décris maintenant? Aujourd'hui, je les décrirai comme étant le système nerveux de l'univers. Je pense que c'est bien plus exact quand on essaie de le comparer à quelque chose qu'on connaît. Plutôt qu'une immense bibliothèque? Oui, c'est une bibliothèque, c'est une immense bibliothèque, mais quand j'étais enfant et que mes guides ont essayé de me les montrer, j'avais dans mon esprit l'idée d'une bibliothèque. Et en grandissant, j'ai vu que les livres n'étaient pas des livres. Quand je les ai regardés de près, ils ressemblaient à du nectar, à une goutte de nectar, où se reflétait l'information. Donc, c'est là que j'ai commencé à les décrire comme une ruche. Et ainsi de suite, tu sais, ça évolue, oui. Parce que la réalité prend une forme différente selon ce qu'on est capable de voir. Et donc, soudainement, maintenant que je comprends les connexions dans la réalité, je peux décrire les annales akashiques comme étant un système neurologique avec des neurones qui partagent des données positives et négatives qui passent d'un côté à l'autre et qui sont le magnétisme de la planète, le magnétisme des étoiles, le magnétisme de tout ce qui bouge, de tout ce qui est énergie. Et donc, ces données ne sont pas stockées dans des livres, mais elles passent d'une cellule à l'autre. Et est-ce que ce système évolue aussi ? Je veux dire, comment ça fonctionne avec le passé, le présent et le futur qui coexistent simultanément ? Je veux dire, comment se pourrait-il qu'à tout moment, ces annales ne puissent pas être influencées par nos décisions ? En effet, ça change constamment, constamment. La façon dont on le voit, dont on le perçoit, la façon dont on y accède, tout cela change constamment. Il y a certains indicateurs qui, bien sûr, restent constants, mais en fait, dans le monde de l'infinitésimal, que les gens appellent le monde quantique, celui de la mécanique quantique, c'est-à-dire le monde atomique, l'information est organisée de façon à constamment adopter un ordre différent. Mais il y a toujours des échanges de données entre un point et un autre point. Et donc, ce sont des données positives et négatives qui sont échangées. Oui, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé quand j'ai écouté cette série, et je vais mettre le lien sous cette vidéo pour ceux qui ne l'ont pas, qui vous mènera directement à cette série, parce que, franchement, je l'ai adoré. J'ai fait tellement d'interviews au fil des décennies, et toi, tu proposes vraiment des contenus excellents. Par exemple, la façon dont tu comprends et conçois les forces des ténèbres et les forces de la lumière, on est beaucoup à avoir eu peur des forces des ténèbres. Moi-même, je l'ai été dans ma propre vie. Et quand tu décris ton voyage autour du monde et ta tournée en Argentine et les endroits où tu es allée et les énormes défis que tu as dû affronter qui sont complètement surréelles, des choses qui peuvent vraiment être effrayantes, comme une voiture qui commence à se projeter, à faire des tonneaux. Enfin, je ne sais plus ce qui vous est arrivé à ce moment-là, mais comment est-ce que tu affrontes cela ? Je veux dire, tu dis que les forces des ténèbres sont aussi là pour notre évolution, et je pense que ça, c'est un élément important dont il nous faut nous souvenir, mais est-ce que tu peux nous en dire davantage à ce sujet pour que nous puissions nous aussi traverser ces moments difficiles de façon positive, disons ? Oui, oui. Nous venons tous de l'unité, mais la raison pour laquelle nous sommes ici, ce n'est pas à cause de l'unité, c'est à cause d'une autre chose, qui est la division. Alors, voilà les mots qu'on utilise. L'unité, on l'appelle le fait de se tourner vers soi-même. Ça, en latin, c'est le mot « univers ». « Univers » signifie quelque chose qui se tourne vers soi-même, vers le « un ». « Univers ». Mais ensuite, quand ce « un » se tourne vers l'extérieur, ça fait deux, parce qu'il y a cette séparation en deux. Et c'est pour cela qu'en latin, il y a le mot « divers », qui signifie « deux », et c'est le résultat de ce mouvement-là. Donc, ce qu'il y a, c'est que nous, nous venons de l'univers, et l'univers, pour pouvoir faire l'expérience de nous-mêmes, a créé le « divers ». Donc, la diversité signifie l'expression du « soi-un ». Par exemple, la lumière. On n'a qu'une lumière, c'est la lumière blanche, mais tout à coup, elle se diversifie pour devenir les différentes couleurs de l'arc-en-ciel. Et nous pouvons voir les différentes couleurs parce que notre résonance a changé afin de nous permettre de les percevoir. Alors qu'en réalité, tout n'est que lumière blanche, lumière pure. Mais comme on s'est tourné vers l'extérieur, on peut apprécier et observer les différentes couleurs. Et toutes ces couleurs, lorsqu'elles se combinent ensemble, créent l'absence de lumière, ce qui crée les couleurs sombres et, à terme, l'obscurité ou les ténèbres. Et donc, par exemple, on voit l'univers autour de nous et on voit l'obscurité, le ciel nocturne. Mais en réalité, le ciel n'est pas noir. La seule raison pour laquelle nous le voyons noir, c'est parce que nous ne pouvons pas voir la lumière infrarouge. Mais si on regarde l'univers à travers la lumière infrarouge, on ne voit que des couleurs bleues et rouges partout, et pas du noir. Donc, cela est simplement dû au fait que nous ne sommes pas conçus, nous n'avons pas évolué pour voir la lumière dans ce spectre-là. Cela signifie que, en fait, l'obscurité que nous voyons, que nous croyons voir, est en réalité pleine de lumière. Simplement, nous ne sommes pas conçus pour pouvoir l'apprécier. Nous n'avons pas encore évolué jusqu'à cela. Et la même chose arrive pour l'entier de la diversité, c'est-à-dire une cellule se divise en deux pour créer une vie. Et nous ne serions pas là, nous n'existerions pas si quelque chose ne s'était pas divisé au départ. Cela signifie qu'il y a un programme dans l'univers selon lequel toute l'unité a besoin d'être divisée par une certaine force pour devenir quelque chose de différent. Et cette division, à terme, va trouver l'équilibre et trouver un moyen de se réunir à nouveau pour créer quelque chose de neuf. Et c'est cette force-là qu'on appelle la gravité ou l'amour. Donc, fondamentalement, l'unité, c'est l'amour qui a été divisé par quelque chose, par cette force qui provoque la diversité. Et à l'intérieur, il y a le magnétisme, du positif et du négatif, qui va tenter de recréer l'unité à nouveau. C'est ce qu'on appelle l'amour. Et ce système est naturel. C'est quelque chose qu'il est très facile de comprendre, j'estime, et qui est tout à fait naturel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus il y a de divisions, plus ça devient sombre. Plus il y a de divisions, c'est là qu'on a des molécules, des substances chimiques, de la matière. Au bout du compte, la lumière ne peut pas traverser la matière. Et c'est là qu'on commence à voir des ombres. Et les ombres, ça fait peur. Et quand on voit les ombres, on voit ces formes de lumière qui ont évolué à travers l'espace et le temps pour pouvoir nous diviser. Et donc, ces créatures qui ont évolué pour diviser la lumière afin de permettre la diversité sont ce que nous appelons les anges déchus, les démons, les ténèbres et tous ces êtres qui sont en fait ceux qui ont conçu toute cette réalité. Nous n'aurions pas la possibilité d'éprouver de l'amour pour quelqu'un sans l'obscurité, sans les ténèbres. C'est grâce aux ténèbres qu'on peut avoir une famille, une culture, une religion, une foi, des projets, une mission. C'est grâce à eux, ce n'est pas grâce à l'unité. L'unité, c'est ce qui nous rappelle. Et souviens-toi que même s'il y a toutes ces différences, en réalité, tu fais partie du un. Tu seras toujours ce un, cette unité. Mais à travers la division et les ténèbres, nous allons nous briser ou nous rompre nous-mêmes pour pouvoir aller chercher quelque chose en nous qu'on ne pourrait pas voir si on ne se divisait pas. Donc, c'est comme se couper soi-même en deux et se dire, oh mon Dieu, je n'avais aucune idée qu'il y avait ça en moi. Donc, fondamentalement, les ténèbres, c'est ce qui nous enseigne le potentiel, quelque chose qui nous apprend à nous comprendre nous-mêmes. Cela signifie qu'on n'est pas obligé de suivre les ténèbres pour faire cela. Il nous suffit d'accepter le système de l'obscurité qui est un moyen pour nous de trouver la lumière. Donc, ce qui aide, c'est de ne pas juger les ténèbres. Oui, c'est ça, ne pas juger. Maintenant, certaines personnes accusent ces êtres des ténèbres d'être responsables des guerres et du contrôle et de toutes ces choses, toutes ces choses affreuses qui se passent dans le monde et dans l'humanité. Mais si on y réfléchit un peu, ce n'est pas eux, c'est notre conscience. Alors, moi, je n'ai pas peur des démons, j'ai peur des humains, en fait. Et fondamentalement, à cause de la religion, nous essayons de jouer aux naïfs en faisant comme s'il y avait des forces à l'extérieur qui nous contrôlaient et que nous n'avions aucune responsabilité, comme s'ils n'étions pas responsables de nos actions, qu'elles sont juste dues aux êtres maléfiques, alors qu'il nous faut être conscients que nous faisons partie du Créateur. Et s'il y a une guerre, c'est parce que les humains l'ont créé et non pas parce que les forces obscures l'ont créé. Oui, super. Et parlons maintenant de ce portail d'Orion. Dis-nous un peu ce qui est en jeu actuellement dans notre évolution et si on ne se réveille pas rapidement ici, dis-nous ce qui va se passer par rapport au portail d'Orion et pourquoi c'est tellement important, parce que sinon, des forces obscures, désolé, je vais l'appeler ainsi, pourraient prendre le dessus. Oui, alors, ce qu'il y a, c'est que cette planète est en train de s'éveiller très rapidement, même si on ne le remarque pas. Les 60 années qui viennent de s'écouler ont été la période où l'humanité s'est éveillée le plus rapidement dans toute l'histoire humaine. Et donc, je sais que c'est difficile à comprendre parce qu'il nous suffit d'aller sur Instagram ou des côtés des nouvelles pour voir à quel point les ténèbres sont présentes, mais cette période est aussi la plus lumineuse de toute l'histoire humaine, parce qu'il y a beaucoup plus de conscience et c'est la raison pour laquelle nous pouvons voir toutes ces ténèbres, parce que nous sommes bien plus conscients. Et donc, notre planète est à l'intérieur d'un système solaire situé à l'intérieur d'un système relié à Sirius qui se trouve dans le bras d'une galaxie appelée Orion. Et en tant que planète, nous sommes une cellule à l'intérieur du bras d'un énorme être qui s'appelle la Voie lactée. Donc, tout ce qui arrive à ce bras, ce bras d'Orion, a un impact sur toutes les cellules, c'est-à-dire tous les soleils et toutes les planètes qui vivent à l'intérieur de ce bras. Donc, en gros, imaginez que, pour une raison ou une autre, on est un traumatisme, on a vécu un traumatisme et on ne sait pas comment le gérer, ce qui signifie qu'on a vécu une expérience qui était censée nous pousser vers une évolution, mais on n'arrive pas à y faire face. Si on ne fait pas face à son trauma, tout à coup, le corps commence à matérialiser le traumatisme sous la forme d'une maladie. Donc, une maladie, c'est une réaction à un traumatisme qu'on n'ose pas aller regarder ou affronter. Et ce traumatisme peut devenir un cancer, par exemple. Alors, si on commence à avoir un cancer dans un ganglion ici, cela va impacter tout notre bras. Et le portail d'Orion, on pourrait l'imaginer comme étant situé à cet endroit-là du bras, vers l'épaule. Et ce portail nous relie au cœur de la galaxie. Donc, si les ténèbres prennent le dessus sur le portail d'Orion, on pourrait se retrouver à perdre son bras ou alors à faire une crise cardiaque. Et la question, c'est, pourquoi est-ce que les ténèbres pourraient s'emparer de cela? Non pas parce que les ténèbres veulent que nous mourions toutes et tous, mais c'est dû au fait qu'il y a quelque chose dont nous ne nous occupons pas. Et les ténèbres s'en servent pour se nourrir à cause de cela. Et les systèmes d'Orion doivent tous commencer à prendre conscience de leur processus et de ce qu'il nous faut faire ici, de ce côté-ci de la galaxie, car si cela n'arrive pas, les ténèbres prendront le dessus et mangeront les cellules qui sont en bonne santé. Voilà. Mais il ne s'agit pas ici d'accuser les ténèbres ou d'accuser la lumière. C'est juste un processus dont il nous faut prendre conscience. Et ce n'est pas quelque chose qu'il nous faut décider pendant cette vie. C'est tout un processus qui s'étale sur des millions d'années qui impacte un bras entier d'une galaxie. Et ça, c'est beaucoup. Et on travaille là-dessus depuis 50 000 ans. Donc, ce n'est pas comme si aujourd'hui, on devait décider ou comme si ça arrivait aujourd'hui. En fait, ça arrive dans le passé, le présent et le futur, parce que tout dépend de la façon dont le temps et l'espace nous affectent, selon la gravité et les étoiles. Donc, pour certaines planètes, ça se passe maintenant. Pour d'autres, ça se passe dans le futur. Et donc, ce n'est pas quelque chose dont il nous faille nous occuper en cet instant même, mais nos actions dans le présent qui visent à augmenter la conscience de la planète sont une piste qui peut nous mener à créer la Terre comme une cellule mère qui pourra dupliquer des cellules mères et ainsi prendre le dessus sur les cellules cancéreuses. Et si nous pouvons faire cela en tant que planète école, c'est ce que nous sommes, nous pourrons apprendre à beaucoup de gens comment traverser les ténèbres pour créer la lumière. Donc, fondamentalement ici, nous ne sommes pas contre les ténèbres, mais nous tentons de comprendre comment elles fonctionnent pour pouvoir guérir le processus. On peut se considérer comme des globules blancs qui tentent de comprendre avec le système immunitaire comment les cellules cancéreuses fonctionnent afin de pouvoir faire quelque chose. C'est cela, fondamentalement. Et comment tu te sens quand les gens attaquent tes connaissances? Parce qu'on dirait que... Enfin, quand moi je t'ai écouté personnellement, je me disais, oh là là, c'est exactement ça. Oh là là, oui, oui, oui! Mais certaines personnes, d'après ce que j'ai pu voir sur la plateforme de Gaia TV, se disent, mais c'est quoi ce truc? Alors, comment toi, tu expliques que certains ont des réactions aussi fortes par rapport à ce savoir et ces informations que tu proposes? Je suis sûr que même certaines personnes qui écoutent maintenant cette vidéo réagissent fortement parce que c'est comme si ça venait toucher certaines parties d'eux qui... tu sais, qui ont envie comme de combattre ça. Mais quoi? Combattre quoi? Oui, ce qu'il y a, c'est que ce que je dis, ce n'est pas la vérité, c'est ce que je sais au sujet de l'univers. Et il y a beaucoup de façons de concevoir cela. C'est comme si on va vers un guerrier, par exemple un guerrier de Sparte, et qu'on lui dit, à partir d'un point de vue romain ou, je ne sais pas, à partir d'un point de vue canadien, par exemple, on lui dit, tu dois être poli par rapport à ton adversaire, tu vois, pour pouvoir réussir quelque chose. Bien évidemment, ce guerrier répondra non parce que moi, je me bats dans cette guerre depuis des milliers d'années et c'est notre façon de faire, celle qui nous est familière. Donc, je ne peux pas blâmer les personnes qui sont choquées par certaines informations qui viennent d'une autre perspective alors que ces gens se sont préparés toute leur existence à accomplir une autre tâche. C'est comme si moi, par exemple, je viens depuis le cerveau et j'essaie d'expliquer à un rein, « Hey, tu devrais mieux penser. » Et le rein répondra, « Je ne peux pas mieux penser. Je dois nettoyer tous tes déchets. » Donc, tu vois, c'est ça l'idée de la perspective. Bien évidemment, certaines cellules auront ce genre de réaction par rapport au même corps et c'est pour cette raison que je ne me soucie pas de ce que les autres pensent de ce que j'ai dit parce que ce que j'ai dit n'est peut-être pas pour tout le monde et ne vous méprenez pas sur ce que je dis là, ce n'est pas parce que je considère que ma vérité est meilleure et donc que les autres ne sont pas prêts. Non, c'est juste parce que ce que j'explique s'adresse aux cellules qui travaillent avec les mêmes choses alors que d'autres cellules travaillent avec d'autres informations qui doivent être travaillées et traitées, mais d'une façon différente. Et ce que je ne comprends pas là-dedans, c'est pourquoi doit-on perdre autant de temps à lutter les uns contre les autres. Ça, c'est ce qu'on appelle le sida. C'est ce qu'on appelle, tu sais, le syndrome d'immunodéficience. C'est quand un organisme se combat lui-même. Oui, plutôt que d'apprendre les uns des autres et de prendre ce qu'on veut prendre et apprendre. Exactement, tout à fait. Et je pense que là, on passe à côté de quelque chose de très important qui est que si nous pensons tous la même chose, il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas d'univers, il n'y a pas d'existence. Fondamentalement, le mot « existence » signifie sortir du point de vue qu'on est et qu'on a. Du point de vue étymologique, ça veut dire se tenir hors de là où on est. D'accord ? Ça veut dire je sors de ma position, de ma posture. Et donc, je dois changer mon point de vue pour pouvoir exister. Et il ne peut pas y avoir donc d'existence si nous sommes tous identiques. Oui, mais ce n'est pas facile quand on parle aux gens qui sont un peu plus âgés que nous, qui ont peut-être 60 ans ou 70 ans passés et qui ont fondé toute leur vie sur les connaissances qu'ils ont lues, vécues, qu'ils ont perçues dans leurs expériences. Et ensuite, toi, tu arrives avec toute ta jeunesse et tout ce savoir, ça doit être menaçant pour leur égo et pour beaucoup de choses. Alors ça, c'est quelque chose qui arrivera toujours et qui m'arrivera à moi aussi. Quand j'aurai un enfant, mon enfant me dira, « Ce n'est pas comme ça. » Et j'aurai des problèmes, peut-être. Et je me dirai peut-être, « Oh là là, j'ai dit ça toute ma vie. » Et mon enfant me dit que non, les choses ne sont pas ainsi. Et nous sommes tous confrontés à ça au bout du compte parce que nous sommes en évolution et évoluer, c'est changer de point de vue. Alors, le problème, c'est quand on est quelqu'un qui parle de cohérence, de neutralité, d'amour et d'acceptation et qu'ensuite, on critique quelqu'un en disant, « Ça, ce n'est pas la vérité. » Tu vois, et qu'on dit, « Cette personne-là, elle fait partie des forces obscures. » Ça, ce n'est pas de la lumière, ce n'est pas de l'amour. Un amour qui n'accepte l'autre que parce qu'il pense la même chose que moi, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de l'inconditionnel. Et en général, je distingue les concepts suivants. Il y a les gens qui ne sont pas d'accord avec moi et qui ont leurs propres convictions, qui sont différentes, et ça, je l'accepte totalement. Je suis tout à fait prêt à cela. Et oui, je suis d'accord parce que ces personnes remplissent un autre rôle que moi, je ne peux pas remplir. Mais il y a d'autres gens qui, peu importe ce qu'on dit, vont nous critiquer parce que leur système consiste à critiquer les autres. Et pour cette raison, en général, je m'amuse dans ces cas-là. Et si on regarde mes réseaux sociaux, je leur réponds toujours avec humour parce que j'aime bien m'amuser. Mais en général, je ne combats personne qui me critique parce que je ne m'en soucie pas vraiment. Oui, et même quand tu as eu ces gens qui t'ont kidnappé au milieu du désert ou je ne sais plus où c'était, oui, on ne sait jamais ce que les gens peuvent faire. Oui, ça, c'est sûr. On ne peut pas le savoir. Mais plutôt que d'avoir peur, en fait, ces expériences m'ont enlevé beaucoup, beaucoup de peur. comme toutes les fois où j'ai été proche de la mort, quand on m'a kidnappé ou qu'on m'a pointé une arme sur la tête ou que je me suis retrouvé dans des endroits où je n'aurais pas dû être. Quand on a, par exemple, longé la frontière avec la Syrie, une fois, on nous avait dit qu'il y avait des mines et on était survolé par des avions dans toutes ces situations-là et il y a aussi eu l'accident de voiture. En fait, toutes ces choses dont j'avais imaginé qu'elles allaient me faire avoir peur de la réalité, en fait, tout ça a enlevé toute la peur. parce que toutes les fois où quelque chose comme ça est arrivé, j'ai réalisé que c'était un test qu'il me fallait dépasser. Voilà. Oui, comme, par exemple, t'as peur d'être filmé, ça t'a enlevé ta peur d'être filmé d'après ce que j'ai pu comprendre. Oui, c'est ça, ça m'a enlevé ma peur des caméras, ma peur de parler aux gens. D'accord, donc c'était une préparation. Et pour toi, tu te prépares à quoi et nous, on se prépare à quoi? Maintenant? Oui, dans cette période. Alors, dans la période actuelle, nous sommes au milieu d'une énorme décision qui concerne toute l'humanité entre une Troisième Guerre mondiale ou une transition vers le verso. Donc, les deux options vont contribuer à la transition, mais dans une des options, on souffrira, alors que dans l'autre, on ne souffrira pas. Mais, ce qu'il y a, c'est que, en général, l'humanité aime beaucoup souffrir. Même si nous disons que nous n'aimons pas souffrir, en tant qu'humains, nous adorons être les victimes dans l'histoire. Et c'est pour cela que nous aimons beaucoup souffrir. Nous aimons être les pauvres petits, ceux qui sont utilisés, ceux qui sont contrôlés. et nous créons cet état et cette conscience depuis très, très longtemps, depuis tellement longtemps que la plupart des gens sur la planète sont convaincus de cela. Et puisque nous en sommes convaincus, puisque nous y croyons, nous donnons du pouvoir à ce système, nous donnons du pouvoir au contrôle, aux guerres et à la souffrance, parce que nous avons eu comme croyance que le royaume des cieux ne pouvait être vécu qu'en souffrant. Et nous avons donc créé cela et il nous faut maintenant transcender cette idée au cours des deux siècles à venir afin de ne plus devoir souffrir pour entrer en transition et évoluer. Est-ce que c'est quelque chose que nous avons créé ou est-ce que c'est lié aux différentes personnes qui sont venues de différentes galaxies et à la façon dont tout ça s'est assemblé? Je repense à Sirius ou à ta description de l'Atlantide et de Mu. Est-ce qu'il n'y a pas eu une mutation à un moment donné, un basculement qui nous a fait entrer toujours plus dans la peur ou est-ce que la peur elle a toujours été là? Je veux dire, comment est-ce que nous sommes devenus autant contrôlables? La peur a toujours été là. La peur est un outil très utile pour l'évolution. Fondamentalement, nous avons survécu pendant toute l'histoire de l'humanité et de la Terre grâce à la peur. La peur nous aide à être plus courageux, à être forts, à trouver des outils et des solutions. Et pendant les crises, le fait qu'on a peur de tout perdre, c'est ça qui nous permet de trouver des solutions et d'évoluer très rapidement. Donc la peur n'est pas le problème. La peur, c'est quelque chose que nous aurons toujours pour pouvoir trouver un autre chemin. Le problème, c'est quand nous utilisons la peur comme un système de vie. Et ça a été utilisé par des êtres hors de cette planète et dans cette planète. Et quand nous utilisons la peur comme système d'évolution et seulement la peur comme système, tout à coup, on a toujours besoin de quelqu'un pour nous protéger, nous guider et nous dire quoi faire et décider à notre place. Nous avons besoin d'un père pour nous guider, d'une mère pour nous protéger. tu vois. Et ça, en réalité, c'est quelque chose de très humain, mais qui n'a pas été conçu uniquement par les humains. Et la peur devrait donc ne plus être un système et devenir simplement un outil pour l'individu et pas un outil pour la société, ce qui est très différent. Et toutes les cultures, les religions au cours de l'histoire ont été conçues en fonction de la peur. Et les systèmes sociaux ont été conçus en fonction de ces religions et de ces cultures. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Et ce n'est pas quelque chose que nous pouvons changer du jour au lendemain. Alors, en Atlantide, la peur existait déjà? En Atlantide, bien sûr, la peur existait déjà. Mais ils l'ont géré, cette peur. Ils l'ont géré grâce au travail intérieur, grâce à la spiritualité et sans la religion. Ils l'ont géré grâce à une culture libre, grâce à des cheminements initiatiques qui permettaient aux gens de se comprendre différemment. Donc, toute la population de l'Atlantide et d'autres cultures qui en dépendaient avaient conçu des chemins pour aider les humains à transcender leurs émotions et à les utiliser comme de l'énergie et des outils à des fins spirituelles. Et ça, c'est un énorme indicateur qui explique pourquoi cette civilisation a grandi aussi vite et a évolué de façon aussi puissante. Et il y a d'autres cultures dans le monde, il n'y a pas que l'Atlantide, cela est aussi arrivé à d'autres cultures. Mais après, quand l'Atlantide était sur le point de se terminer, ce qui s'est passé, c'est que le système a eu peur de perdre le pouvoir et de perdre le contrôle. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est écroulé quand la peur a à nouveau pris le dessus sur le système. Oui, et parfois, c'est quelque chose qu'on voit dans le monde spirituel ou parfois chez certains enseignants spirituels, tu sais, l'ego spirituel et il y a quelque chose qui prend le dessus et ça va trop loin et ensuite, cette personne commence à changer la façon dont elle enseigne ou sa façon d'être. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui sont enseignants dans le monde et qui, à un moment donné, pourraient passer à côté de tout ceci? Tu vois ce que je veux dire? J'ai interviewé des milliers de personnes et parfois, je vois que certains basculent et je me dis, oh mon Dieu, mais leur savoir était tellement précieux, mais c'est comme si ça leur était monté à la tête, ils ont cru qu'il s'agissait d'eux et ils ont oublié qu'en réalité, ça parle de quelque chose de bien plus grand, je ne sais pas. Et c'est triste de voir ça. Est-ce que, tu vois, ce que je veux dire, comment ne pas en arriver là? Parce que c'est aussi comme ça que la religion, à un moment donné, est devenue la religion. Alors, comment tout cela peut-il juste rester ouvert et de quoi nous faut-il nous souvenir sur ce chemin spirituel pour qu'il reste pur, disons? Alors, il y a deux choses à répondre à ça parce que, bien évidemment, beaucoup de gens pourront considérer que moi-même, je suis comme cela. et... Vraiment? Oui, bien sûr. Et même certains de mes amis ont pensé ça parfois et se sont dit, ah, il est en train de changer sa façon de faire parce que, et maintenant, il est devenu égoïste pour une raison ou une autre parce que ça lui est monté à la tête ou des choses comme ça. La vérité, en réalité, c'est qu'il y a deux aspects à cela. L'un des aspects, c'est quand cela se produit concrètement, quand on commence à se croire supérieur aux autres. Et l'autre aspect, c'est que parfois, quand notre propre vérité commence à atteindre énormément de gens et les toucher, la structure, pour qu'on puisse continuer à amener notre savoir aux autres, cette structure doit changer et grandir. Par exemple, quand moi, j'ai commencé, c'était juste ma maman et moi dans notre cuisine. C'est là qu'on organisait tout, on faisait tout, on gérait tout à partir de là et tout à coup, la cuisine est devenue trop petite, donc on a dû louer un endroit. Et ensuite, beaucoup de gens ont commencé à travailler avec nous et ces gens, il nous faut les payer parce que ce ne sont pas juste des bénévoles. Parfois, on a besoin de personnes qui travaillent pour nous à 100% et donc, on commence à grandir et pour que je puisse continuer à faire ce que je fais, et je commence à devoir payer mon équipe et je dois aussi pouvoir gagner de l'argent pour pouvoir payer ces gens et financer les projets. Si je n'ai pas d'argent, je ne peux voyager qu'en Argentine. Si j'ai de l'argent, je peux voyager dans le monde entier. Et donc, et tout à coup, j'ai beaucoup de personnes qui me suivent, je ne peux pas recevoir 3000 personnes chez moi comme je le faisais avant et tout devient beaucoup plus organisé. Et parfois, quand les organisations ont grandi, certaines personnes se disent, ah, ils se croient supérieurs aux autres maintenant, alors qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que la structure a tellement grandi qu'on ne peut plus faire les choses comme on les faisait avant. Voilà, ça, c'est quelque chose qui, en tant qu'ascendant Capricorne, j'essaye d'expliquer tout cela aux gens tout le temps parce que c'est vraiment une question de système et d'organisation. On grandit et on ne peut plus s'occuper de toutes les personnes qui viennent nous voir de la même façon qu'on le faisait avant ou répondre à tous les messages. Ça, ça fait partie des choses qui me sont arrivées. Mais bien évidemment, il y a des gens, certains maîtres, certains enseignants qui considèrent qu'ils sont plus que les autres parce qu'ils en savent plus que les autres. alors j'aimerais rappeler à toutes ces personnes que nous ne sommes que des cellules dans un corps. Nous ne faisons que passer des données qui viennent d'autres, qui passent à travers nous et qui sont destinées à d'autres. Et finalement, on ne sera plus cette cellule. Donc quelque chose que j'aime rappeler à tout le monde et d'ailleurs, je termine certaines de mes conférences comme ça, je m'adresse au public en disant, ah, au fait, souvenez-vous tous que vous allez mourir. Voilà. Donc, parce que quand on meurt, en fait, ce qu'on a fait en tant que, par exemple, moi, Mathias, ça ne compte plus. La seule chose qui continue, c'est ce que nous avons fait pour d'autres qui sont encore vivants. Donc, ce n'est pas ce qu'on fait pour soi dans le but d'atteindre l'illumination. Ce qui compte, c'est ce qu'on a laissé aux autres. et qui fait que nous continuons à vivre à travers leurs actions, tu vois. Et donc, en gros, je pense que parfois, nous devons nous rappeler à nous-mêmes que nous allons mourir et que nous ne sommes que des outils en tant que corps, personnalité, égo. l'égo est un outil et rien d'autre. Parce que parfois, il y a comme des gens qui influencent ces leaders aussi, qui les poussent à faire plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose que j'ai vu très souvent. Ce n'est pas tellement comme Hama, par exemple, que j'ai eu la chance d'interviewer. c'est plutôt les gens autour qui gravitent autour de ces gens et qui commencent à créer des histoires et des intrigues. Tu vois ce que je veux dire? C'est arrivé à beaucoup de gourous, de leaders, d'enseignants, ce genre de choses. Quand ça a grandi, tu vois exactement de quoi je parle, je pense. Je ne connais pas les histoires de beaucoup de personnes de ce genre-là. Je ne peux pas dire ça, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des gens qui pensent ça à mon sujet. Et je comprends totalement pourquoi. C'est pour ça que j'ai expliqué ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et on ne peut pas changer cette opinion-là, mais quand cela arrive aux gens, en fait, parfois, c'est parce qu'ils ont peur de perdre ou parce qu'on leur a enseigné qu'il faut se montrer. En fait, tout nous ramène à papa et maman, en gros. Tout nous ramène à est-ce que notre papa nous disait bravo? Est-ce que notre maman nous disait je t'aime? Parfois, même si, peu importe qu'on soit un grand maître ou non, on a eu une maman et un papa, et la relation qu'on a eue avec eux détermine la relation qu'on a avec les autres. et parfois, ce n'est pas quelque chose que j'aime beaucoup, mais parfois, ça parle bien plus de Freud que de spiritualité. Et donc, parce que l'ego, fondamentalement, est formé par maman et papa et peut-être par les grands-parents pour certains, mais ce n'est pas vraiment beaucoup plus que ça. Oui, mais ça fait quand même des dégâts. Ça pourrait causer d'énormes dégâts sur les personnes qui suivent ces gens-là et quand ces gens-là sont dans l'emprise et le pouvoir, l'argent et qui, et quand ils commencent à guider les gens dans la mauvaise direction, alors que ces gens cherchent des réponses et sont dans la confiance, c'est quelque chose qui a créé des dégâts immenses par le passé au cours des dernières décennies. Oui, tout à fait, parce qu'en général, alors, vous ne me prenez pas sur ce que je vais dire là, mais nous avons trois niveaux de conscience que j'appelle l'inconscience, l'inconscient et le subconscient. Et ces trois niveaux sont nécessaires pour tout. et c'est comme trois cerveaux. La conscience est dans le cerveau, l'inconscient est dans le cœur et le subconscient est dans les intestins. Et donc, on ne peut pas faire sans l'un des trois. Si on n'a pas le subconscient, on n'a pas de sang parce que les intestins sont ceux qui produisent le sang dans le corps à l'aide de ce qu'on mange. Alors, si on n'a pas le subconscient, on n'a pas de sang. Sans sang, l'inconscient ne peut pas travailler. Et si l'inconscient ne fonctionne pas, on n'a pas non plus de sang pour le cerveau, on n'a donc pas de conscience. Alors, il est impossible d'éliminer un de ces niveaux. Et en général, les gens disent qu'il nous faut nous débarrasser de l'inconscient et tout conscientiser. qu'est-ce qui est problématique là-dedans ? Quand on prend conscience de tout, on ne vit plus dans son cœur, mais dans sa tête. Et tout à coup, là, c'est la première loi de l'univers, le mentalisme, on devient une personne qui comprend tout, mais qui ne ressent rien. Tout à coup, on est complètement froid du point de vue spirituel parce que l'inconscient est le seul esprit qui nous permet de ressentir la connexion en tout car l'inconscient, ce sont les vagues du mouvement des choses et la conscience nous permet de comprendre ce mouvement et le mouvement est ce qui donne du sens au subconscient. Alors, cela signifie qu'il y aura toujours des gens qui sont conscients et qui guident l'énergie de l'inconscient et ces personnes-là qui sont dotées de conscience ne peuvent rien accomplir sans l'inconscient d'autres gens et ces personnes inconscientes ne peuvent pas avancer sans le subconscient de leur réalité qui a été créé par tout le monde. Par conséquent, ce système qui est parfait peut en réalité devenir horrible quand les personnes qui sont dotées de conscience utilisent à leur propre fin l'énergie de l'inconscient des autres. Par exemple, un musicien imaginons un musicien qui donne un concert c'est un être conscient qui produit de la musique pour émouvoir le cœur ou l'inconscient de milliers de gens et ces milliers de gens peuvent faire exactement ce que cette conscience dit si cette personne-là dit maintenant tout le monde chante cette chanson tout le monde va le faire parce que tout le monde est en résonance à travers le cœur et les personnes sont juste mobilisées par l'énergie de leur inconscient elles ne sont pas conscientes de ce qu'elles font et c'est quelque chose de très beau nous aimons tous aller à des concerts et écouter de la musique donc ça c'est une magnifique utilisation de ce système en revanche si cette personne consciente c'est Hitler et bien ça donne ce que ça donne alors le problème ce n'est pas le fait qu'il y ait des personnes inconscientes ou des traumatismes subconscients la question c'est à quel point l'être conscient est-il prêt à être dirigé par le soi ou par l'ego voilà et c'est pour cela qu'il ne s'agit pas d'éveiller les gens il s'agit de rappeler aux gens qu'ils doivent sentir avec le cœur quelle est la bonne personne pour eux exactement et je pense que c'est je comprends très important de comprendre comment la conscience fonctionne pour éviter de dernière question parce que ça fait déjà plus d'une heure je savais que ça allait durer longtemps oui pardon la différence entre l'un et l'autre en général c'est que la personne qui est guidée par l'ego en général dit des choses comme je veux que tu fasses ceci ou je veux que tu me suives jusqu'à etc ou donne des ordres alors que la personne qui est dirigée par son soi dira je te suggère ceci ou je t'invite à te trouver voilà quelques outils qui m'ont aidé moi à le faire voilà donc voilà la différence entre le soi et l'ego oui et on peut y ajouter la résonance comme tu l'as dit qu'on ressent dans notre coeur quand une personne parle alors dernière question parce qu'on a déjà dépassé l'heure et comme je l'ai dit je m'y attendais mais ça c'est un immense sujet et il y a énormément d'autres informations que vous trouverez sur Gaia si vous voulez il y a toute cette série qui est intitulée Initiation et toute une partie sur comment se souvenir donc tu nous dis que pour pouvoir se souvenir des vies passées on doit utiliser les émotions et les ressentis et les sentiments alors j'imagine bien que ce n'est pas vraiment une question de conclusion mais tellement elle ouvre d'horizon cette question-là mais peux-tu nous en dire plus au sujet de comment on peut se souvenir de nos vies passées à travers nos émotions et nos sentiments et il y a énormément d'informations sur Gaia mais si tu pouvais juste peut-être nous résumer cela et on va terminer là-dessus oui bien sûr alors se remémorer étymologiquement signifie rassembler les membres et donc quand on parle de se remémorer ou se souvenir il ne s'agit pas d'aller dans le passé et savoir quelque chose qui vient du passé en fait ça consiste à assembler les différentes parties qu'on a à l'intérieur en nous nous avons différentes parties qui sont séparées et qui sont comme des membres ou comme des mémoires et ces mémoires sont les codes correspondant à différentes choses que votre corps a vécu que votre âme a vécu et que votre essence spirituelle a traversé et donc ces trois types de mémoires sont répartis dans tout votre corps et se remémorer c'est rassembler toutes ces mémoires ou tous ces membres ces informations viennent parfois du futur du passé ou du présent mais elles vivent toutes à l'intérieur de vous et elles sont stockées dans des cellules des codes etc et la façon dont vous pouvez faire bouger quelque chose qui est coincé à l'intérieur de vos cellules c'est à travers le mouvement qui est lié au mot motion et donc il y a le mouvement des choses l'énergie dans votre corps c'est quoi ce sont les émotions les émotions sont le mouvement de l'énergie à l'intérieur de votre corps et ce ne sont donc que les émotions qui peuvent ouvrir les cellules pour pouvoir en extraire les informations dans l'entier du corps et cela se fait à travers les hormones les hormones ce sont ces structures chimiques qui vont d'une cellule ou d'un organe à un autre et qui transportent des données et des informations et qui les amènent sous forme de protéines dans différentes parties de l'organisme alors les émotions ce mouvement d'énergie est cette pulsation qui provoque une réaction chimique qui va ouvrir les données dans nos cellules afin que notre système neurologique puisse les déchiffrer fondamentalement se remémorer n'est possible qu'à travers les émotions et c'est pour cela que c'est bien de pleurer d'avoir de la colère d'éprouver toutes sortes d'émotions non pas de rester coincé dans ces émotions mais de les utiliser en les laissant couler et circuler car elles nous ramènent des souvenirs des mémoires qui nous permettent de compléter le tableau c'est ça se remémorer oui c'est comme cela que tu t'es souvenu de toutes sortes de vies antérieures en Egypte et dans plein d'autres endroits et ce qui est vraiment extraordinaire quand on se remet en lien à nos souvenirs de vie antérieure c'est qu'il y a des cadeaux là-dedans des choses que nous avons déjà vécues et que nous pouvons après à nouveau utiliser dans cette vie aussi et je crois que c'est le moment pour nous de nous souvenir de nos vies antérieures et de nous laisser guider pour pouvoir pleinement être dans notre mission de vie parce qu'il y a tellement de potentiel actuellement qui nous permet de libérer nos vies antérieures et vivre pleinement présents ici sur Terre dans notre mission pour soutenir ce basculement je crois qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment pour le faire oui merci beaucoup Mathias pour ce temps passé avec toi un immense merci d'avoir accepté de donner cette interview et pour ceux d'entre vous qui veulent en savoir plus il y a plus de choses sur Gaïa 4 saisons de Mathias mon dieu ça fait combien d'heures d'enregistrement ça ? aucune idée tellement tellement je ne sais pas énormément d'heures et comme avec n'importe quelle série on n'a qu'une envie c'est de tout regarder alors merci beaucoup Mathias et j'espère que tu viendras nous rendre visite en France nous sommes très heureux que cette série soit accessible en français également maintenant donc un immense merci et bonne chance dans tout ce que tu fais c'est un magnifique travail merci j'espère que la prochaine fois je pourrai le faire en français oui j'espère bien je parle un peu français mais je ne sais pas c'est tout je ne sais pas c'est bien essayé merci beaucoup Mathias à bientôt bye thank you merci à bientôt merci à bientôt à bientôt abonne-toi t'es un peu t'es un peu t'es un peu Abonnez-vous !